Ok, dans cette vidéo nous allons vérifier s'il y a du jeu sur la cassette et s'il y a du jeu dans le corps de roue libre Si la cassette a du jeu et qu'elle est détériorée, si elle bouge, ici vous allez abîmer les dents des pignons et la chaîne évidemment si vous avez du jeu ou si la roue libre, le corps de roue libre est grippé votre VTT va tourner un petit peu moins rond, ça va effectivement freiner un petit peu tout ce qui est rotation on y va, première chose à faire donc, ici vous avez la roue arrière, faites bouger la cassette celle-là elle bouge un petit peu, il va falloir resserrer l'ensemble nous allons voir ça ensemble tout de suite et une fois que nous aurons démonté la cassette, nous aurons accès au corps de roue libre première chose à faire, on démonte l'axe, on garde les petits ressorts ici on va maintenant défaire la cassette donc pour sortir la cassette comme d'habitude le fouet, on l'a déjà vu, la clé plate de 24 et l'outil Shimano pour défaire la cassette donc ici, on tourne dans le sens inverse des aiguilles du montre, sauf que si on le fait, évidemment la cassette va tourner c'est normal, on va positionner ici le fouet comme ceci et clé plate de 24 et donc on tire dans ce sens-là, voilà on dévisse dans le sens inverse des aiguilles du montre on sort délicatement la cassette, on la pose ici on a maintenant accès au corps de roue libre vérifier si ça fonctionne bien vous devez entendre effectivement les petits clics, clics, clics voir si ça bloque bien dans l'autre sens et c'est bien le cas vous regardez s'il y a du jeu et là, il n'y a pas de jeu ce corps de roue libre est en parfait état le corps de roue libre permet donc, lorsque vous arrêtez de pédaler, que la roue tourne voilà et lorsque vous pédalez, ça entraîne la roue voilà comme ceci ok il est possible, avec les petits ressorts et les cliquets qu'il y a à l'intérieur de la roue libre il est possible, si c'est détérioré, si ça ne fonctionne pas que lorsque vous pédalez, tout d'un coup, effectivement, vous soyez en roue libre même dans le sens de pédalage sous-entendu, vous allez avoir des coups de pédale un peu dans le vide et ça, c'est très désagréable ça veut dire que le corps de roue libre est cassé il faut absolument le remplacer donc, pour remplacer le corps de roue libre il faut commencer par sortir l'axe du moyeu on y va sur cette roue, on enlève le cache ici pour démonter le moyeu donc, clé plate de 15 la plus fine possible et une clé plate de 17 clé plate normale on va desserrer l'écrou contre écrou ici on desserre dans le sens inverse et l'aiguille d'une montre sortir ensuite le moyeu on fait très attention parce qu'à l'intérieur du moyeu, il y a toutes les billes on fait très attention de ne pas perdre de billes on retire doucement l'axe vous regardez bien dans quel ordre sont montés les joints ici comme ceci donc évidemment, ce qui devait arriver arriva je perds mes billes de moyeu gluc 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 combien de billes ? une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit neuf, dix donc comme ici j'en compte une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit il en manque une, neuf neuf et neuf, dix-huit ensuite on nettoie un peu tout ça mais on va sortir le corps de roue libre et pour ce faire on va utiliser une clé Allen ici de 10 évidemment on dévisse ici, c'est normal donc on dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc évidemment impossible de défaire ça à la main en général j'utilise un outil en bois pour éviter d'abîmer les pièces sachant que là il s'agit de taper sur la clé donc je vais risquer d'abîmer ma clé Allen mais pas de taper sur la roue donc il n'y a pas de problème un ou deux petits coups de marteau et c'est bon je défais donc ici je tourne dans les aiguilles je tourne donc dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre et je sors le corps de roue libre voilà il est là voilà la pièce que vous devez changer garder l'axe parce qu'en général l'axe n'est pas vendu avec le corps de roue libre un corps de roue libre ça vaut entre 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 45 euros en fonction du modèle de votre roue évidemment vous devez acheter le corps de roue libre qui correspond et qui est compatible avec la roue de votre VTT ici c'est une WH-M505 de chez Shimano il faut regarder effectivement sur internet sur le site de Shimano pour avoir les schémas techniques pour être sûr de commander la bonne pièce il faut effectivement un corps de roue libre qui soit compatible avec votre roue arrière par exemple ici c'est une Shimano WH-M505 il faut donc absolument trouver le corps de roue libre qui corresponde à votre roue donc on va remonter maintenant le corps de roue libre les dents qui sont ici vont effectivement à cet emplacement on voit les dents aussi là donc on positionne ça ici voilà et ensuite on va remettre l'axe à l'intérieur n'oubliez pas de nettoyer l'ensemble et de graisser l'ensemble on visse évidemment dans le sens des aiguilles d'une montre il faut absolument serrer il ne faut pas qu'il y ait de jeu ici comme ça sur le corps de roue libre donc vous serrez le plus fort possible comme ça vous contrôlez il n'y a aucun jeu nous allons maintenant remettre les billes et remettre l'axe du moyeu comme dans la vidéo tutoriel d'entretien démontage-remontage du moyeu on remet un petit peu de graisse ici au niveau des billes voilà on en met ici on va repositionner les billes dans le remplacement des deux côtés on remet de la graisse également ici maintenant faire très attention en repositionnant les billes trois quatre et neuf voilà c'est parfait vous pouvez tenir les billes ici on retourne la roue en faisant attention de ne pas perdre les billes de l'autre côté on remet bien de la graisse de ce côté là on remet les billes une par une donc une quatre sept et neuf neuf billes de chaque côté on remet ensuite le joint étanchéité ensuite l'axe tout doucement pour ne pas faire tomber les billes ni d'un côté ni de l'autre voilà on positionne comme ça on tient l'ensemble on retourne la roue et on vient positionner le boulon de ce côté là on visse dans le sens des aiguilles d'une montre vous pouvez nettoyer également le surplus de graisse ensuite il faut faire le réglage de manière à ce que la roue puisse tourner nous l'avons vu déjà dans le tutoriel entretien du moyeu il s'agit de serrer à la main pas trop mais assez quand même il ne faut pas qu'il y ait de jeu au niveau du moyeu donc vous vérifiez ici est-ce qu'il y a un jeu oui ici il y a un jeu donc c'est pas bon il faut serrer un peu plus vous serrez doucement voilà vérifiez que ça tourne c'est le cas ça tourne ensuite il ne reste plus qu'à faire l'écrou contre écrou vous reposez la roue ici mettez la petite cale la rondelle ici le boulon pour serrer serrer dans le sens des aiguilles d'une montre on va faire comme tout à l'heure écrou contre écrou clé plate de 15 ultra fine et clé plate normale de 17 donc on va serrer l'écrou qui est en bas vers le haut l'écrou qui est en haut vers le bas on tient celui du bas comme ça voilà on vérifie qu'il n'y a pas de jeu à nouveau il n'y a pas de jeu on vérifie que ça tourne bien ça tourne bien donc c'est parfait on va reçu ensuite 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 vous remettez le cache ici pour l'étanchéité nous allons de l'autre côté refixer la cassette donc la cassette on la repositionne ici attention de bien vérifier les encoches il y a un détrompeur pour remettre la cassette ici c'est plus large que les autres intervalles là à l'intérieur de la cassette c'est la même chose on va positionner la cassette comme ceci jusqu'au bout on va revisser ensuite le boulon qui se trouve ici avec la petite clé Shimano voilà vous pouvez sortir ce boulon le nettoyer pour pas qu'il n'y ait de grains de sable ou saleté ici vérifier la même chose à l'intérieur de la cassette voilà on remonte donc ici dans le sens des aiguilles d'une montre clé plate de 24 mm et vous serrez de toutes vos forces vérifier ensuite qu'il n'y a pas de jeu il n'y a pas de jeu c'est parfait vous pouvez remettre l'attache rapide et remonter la roue sur votre VTT voilà l'entretien de votre roue libre est terminée la suite dans la prochaine vidéo j'ai eu